Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la monade state et les transformateurs et les classes de type qui y sont associées. En fait on avait vu dans la vidéo précédente comment ça s'utilisait la monade state et là-bas on va voir un peu comment ça fonctionne un peu plus en détail. Alors je vais d'abord rappeler quel est l'intérêt de cette monade et notamment de simuler une variable mutable. SQL c'est un langage fonctionnel pur donc on ne peut pas modifier une variable, on est obligé de retourner une nouvelle valeur avec les modifications dedans. Alors un exemple c'est cette fonction là coûte 42 donc en gros je prends une liste d'entier et je veux savoir est-ce que le premier élément de la liste c'est je le consommais et retourner est-ce que c'est 42 ou pas. Donc j'envoie vrai ou faux et du coup comme j'ai consommé un élément de la liste il faut que j'envoie également la nouvelle liste avec cet élément en moins. Donc on peut l'écrire comme ça je passe la liste en paramètres ici c'est mon premier l'état initial de ma liste et puis si c'est la liste vide bah non j'ai pas compté 42 donc je retourne faux et ma liste c'est toujours la liste vide et si jamais ma liste d'entrée il y avait un nombre n et une sous-liste ns et bah je retourne est-ce que n c'est égal à 42 et le reste de la liste que j'ai pas consommé. Donc on peut faire ça c'est un schéma assez classique mais c'est assez compliqué à utiliser au final parce que il faut il faut faire cette gestion de l'état ici la liste d'entrée il faut le gérer explicitement et retransmettre à chaque fois les nouvelles listes. Donc par exemple si j'ai une autre fonction ici rep3 cunt42 où je veux faire trois appels successifs à cunt42 et bah du coup donc c'est à prendre ma liste d'entrée retourner le triplet avec les trois résultats et la liste aux résultats. Mais du coup il faut que je gère vraiment mon état. Donc ici l'état initial c'est s0 si j'appelle cunt42 sur s0 bah je récupère la première valeur v1 et le nouvel état s1 du coup je peux de nouveau appeler cunt42 mais sur s1 ça va me donner la deuxième valeur et puis le deuxième état s2 etc etc et à la fin je peux retourner vers v2 v3 dans un triplet et le dernier état s3. Mais vraiment il faut à chaque fois que je fasse que je manipule mon état moi-même à la main. Donc voilà on va tester ça. Ici je fais un affichage de cunt42 sur 42.13 donc a priori il va regarder, il va consommer 42, il va me dire que c'est vrai et il va retourner la liste où il n'y aura que 13 dedans. Et rep3 cunt42 bah a priori il va faire trois fois le cunt42 donc il va retourner vrai, faux et puis après j'aurai une liste vide donc il retournera à faux. On va voir ça. Voilà donc vrai 13 pour le premier test ici et le deuxième test vrai, faux, faux, liste vide. Donc ça correspond à ici vrai, faux et puis après la liste était vide donc faux et la liste finale elle est vide aussi. Donc voilà un peu le... voilà un peu comment on peut gérer une variable mutable avec du code ascale de base. Et pour éviter ça on a la monad state qui existe. Alors en fait ce schéma là où je prends un état, je produis une valeur et puis le nouvel état et bah je le retrouve ici. J'ai mon état, ma valeur donc le type est différent et l'état ici. C'est un schéma classique qu'on peut mettre dans ce type là. Alors je vais copier tout ça directement, ce sera plus simple. Hop. Ok donc je vais mettre ça là. Et donc ce qu'on peut dire c'est je vais... Donc le type de la fonction ça correspond à ça. J'ai mon état de type S et je vais retourner dans un tuple le nouvel état de type S ici avec également une valeur de type A. Et donc tout ça c'est paramétrique. A priori je peux me gérer n'importe quel état et n'importe quelle valeur de résultat que je veux. Donc ça c'est une fonction. J'appelle ça RunState et ça me permet de définir le type State. Donc en fait State c'est ce qui permet d'exécuter un état pour avoir l'état suivant avec la valeur associée. Donc voilà, le type il est là. C'est un type paramétrique, le type de l'état et le type des valeurs produites. Et l'intérêt de faire ça et de mettre ça dans un type algébrique ici, c'est qu'on va pouvoir lui associer des fonctions, il définit un des fonctions qui vont utiliser ce type là, et également des classes de type. Donc la fonction que je peux définir c'est une fonction Get et Put. Get ça permet de construire un State où on va récupérer donc la valeur ici qu'on récupère. On a passé l'état en fait, la valeur de l'état. Ça veut dire que ça permet de récupérer quel était l'état. Et réciproquement Put c'est une fonction qui va prendre un S et qui va retourner un State de S qui ne produit aucune valeur, mais qui va permettre de mettre dans le résultat ici de la fonction de State, le paramètre S que je lui ai passé ici. Donc Put ça permet de mettre en quelque sorte dans l'état, un état qu'on passe en paramètres. Donc Get on récupère l'état et Put on définit l'état. En gros c'est ça qu'on peut retenir. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est que maintenant tout ça ça correspond aux classes, aux structures évoluées d'ASCLE, notamment les foncteurs, les applicatifs, les monades. Et on va pouvoir instancier ces différentes classes pour le nouveau type qu'on vient de définir ici. Alors j'ai déjà fait pour applicatifs et monades, mais je vais vous montrer comment ça marche pour foncteurs par exemple. Donc la classe de type fonctor, c'est tous les types à l'intérieur desquels on peut appliquer une fonction. Ça s'appelle fmap, ça veut dire que je peux fmapper une fonction f à l'intérieur d'un State. Donc le type c'est ça, j'ai une fonction, f c'est une fonction de A vers B. Si je prends un State SA, et bien ça va me retourner un State SB. Ou dans le B ici j'aurais appliqué, enfin sur le A j'aurais appliqué la fonction f et ça m'aura fourni un B. Donc comment on peut écrire ça ? Et bien il faut retourner un State. Dans ce State, il y a une fonction. Donc c'est bien, c'est cette fonction là qu'il faut que je définisse. Donc ça prend un S, et ça retourne quelque chose que je vais définir en dessous. Donc en fait en gros, ce que je vais retourner, c'est déjà récupérer la fonction ici et l'appliquer sur ma valeur ici. Donc j'aurai quelque chose du type mon action de mon State précédent, je vais l'appliquer sur mon S ici. Et après je vais retourner f du résultat que j'aurai récupéré ici. Alors le résultat, je vais mettre ça dans un let, c'est l'exécution de cette fonction là. Donc ça me renvoie une première valeur V1 et un nouvel état S1. Et le résultat de ma fonction, c'est bien le tuple. Ou ici, bah V1, je vais appliquer F dessus. Et l'état, bah c'est le S1. L'état qui a été appliqué ici par l'action de mon State initial. Donc voilà, et puis voilà. Donc j'ai mon type, j'ai mes fonctions get et put pour manipuler mon State. J'ai dit que c'était un fonctor, une applicative, une monade. Et bah maintenant je vais pouvoir réécrire mes fonctions ici en utilisant des State. Concrètement, compter 42, c'est vraiment changer d'état en quelque sorte. Donc c'est un State. Ou le type de l'état, c'est une liste d'entiers. Et le résultat, c'est de type boolean. Donc boole et tout ça, je peux supprimer. Du coup, ma fonction, bah c'est plus une fonction qui prend l'état initial. C'est vraiment, je travaille maintenant dans le State. C'est-à-dire une monade, un contexte de variable mutable. Donc là, ma variable, si jamais je veux la récupérer, bah j'ai la fonction get. Donc je peux faire extraire l'état dans lequel je suis. Je récupère donc une liste d'entiers que j'appelle S0. Et donc je peux faire comme tout à l'heure. Est-ce que c'est la liste vide ? Est-ce que c'est la liste avec un élément et une sous-liste ? Etc. Si c'est la liste vide, bah j'ai pas besoin de modifier. Alors oui, il faut que je mette un doux parce que j'ai plusieurs lignes. Si c'est la liste vide, bah j'ai pas besoin de modifier l'état courant. J'ai juste besoin de retourner ma valeur résultat. Et c'est faux. Si ma liste est vide, j'ai pas compté 42 dedans. Donc ça, j'ai plus besoin. Ici, si jamais j'avais une première liste, un premier élément et une sous-liste. Et bah il faut que je définisse que mon nouvel état, c'est seulement la sous-liste. J'ai consommé le premier élément de ma liste. Donc pour ça, j'ai put qui existe. Put NS. Et ensuite, j'ai juste à retourner. Est-ce que le n ici que j'ai consommé, c'est bien 42. Donc return, n égale 42. Et puis tout ça, je suis pas. Voilà. Donc là maintenant, count42, c'est vraiment une action dans le contexte state. C'est le contexte où il y a une variable, un état mutable. De même pour REP3 à count42. Ici, c'est un state. Le type, c'est toujours une liste d'entier. Et le résultat, ça va être un triplet de 3 boulets. Je supprime. Voilà. Pareil. Donc je n'ai pas besoin de paramètres parce que c'est une action dans leur state. Et cette fois, ce que je peux faire, c'est alors directement récupérer les valeurs en exécutant mon action count42. Donc count42, c'est une action de state. Donc comme je suis toujours dans cette monade-là, je peux l'utiliser avec la notation do, comme si c'était donc appeler cette action-là et extraire la valeur de type bool. Donc je peux faire ça de façon classique pour les monades. Count42. Et puis c'est tout. Et puis je fais ça 3 fois. Pour V2. Pour V3. Et ce que je retourne, c'est mon triplet de boulets. V1, V2, V3. Et ça, je supprime. Alors, oui, virgule. Ok. Donc vraiment, là, on profite vraiment du fait que state, c'est une monade. Donc je peux vraiment utiliser la notation do dedans. C'est mon contexte d'état mutable. Et puis je peux faire des actions, récupérer leurs valeurs, retourner le résultat, etc. L'appel, il va changer un petit peu. Donc c'est plus ça. C'est j'exécute. Alors, oui, voilà. Donc j'exécute avec run state. Mon action, soit count42, soit rep count42, est sur ma liste ici. Et a priori, qu'est-ce que ça va me fournir ? Ah oui, si. Il faut quand même que je l'affiche. Et pareil ici. Voilà. Donc run state, c'est l'accesseur sur l'estate. Ça me renvoie la fonction. Donc ici, run state de count42, ça me retourne une fonction que je peux appliquer là-dessus. Donc ça, c'est bien un état, donc une liste de int. Et ça va me fournir le tuple avec ma valeur résultat. Donc de type bool ici. Et le nouvel état de type liste de int. Donc a priori, ça devrait être similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc bien pour count42, c'est vrai. Et la sous-liste où le premier élément a été consommé. Donc ça, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est la monad state. Et donc on voit ici comment c'est implémenté. J'avais déjà expliqué dans la vidéo d'avant comment ça s'utilisait. C'est exactement ce qu'on a fait ensuite. Et comme la dernière fois, on a vu aussi que ça pouvait être intéressant de ne pas utiliser une monade directement, mais plutôt un transformateur de monade. Alors... Est-ce que... Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est que... Au lieu d'avoir juste une monade que je peux utiliser comme ça, mais rien faire de plus, je vais définir un transformateur de monade qui va permettre d'ajouter une monade state sur une autre monade. Et on peut faire une pile de monade avec les différentes fonctionnalités dont on a besoin. Typiquement, c'est... Si jamais ici, je voulais faire des... Des affichages, ben je ne peux pas. Parce que moi, je travaille juste dans un contexte d'état mutable. Mais je ne peux pas faire d'entrée-sortie. Par exemple, c'est une autre monade et je n'ai pas de lien entre les deux. Donc, pour éviter ça, on peut faire des transformateurs de monade. Donc l'idée, c'est de rajouter un paramètre ici, M. Et... Et de... Et du coup... Alors, est-ce qu'il faut que je précise... Je ne sais plus... Est-ce que je précise que c'est une monade ? Alors, pas ici. On va le faire plus tard. OK. Donc, j'ajoute un M ici. Et le type que je retourne... C'est toujours mon... Mon tuple résultat, mais à l'intérieur de cette monade-là. Donc, ça veut dire que mon type ici, je dois le changer. Euh... Ah oui, je vais appeler ça StateT. Pour dire que c'est un transformateur de monade. Pareil ici. Et RunState, pareil, souvent on met un T à la fin. Donc ici, le type, il change. C'est un transformateur de monade. Le type... Donc pour Get, c'est toujours... Mon état, c'est toujours de type S. Le résultat, c'est de type S également. Et cette fois, je vais spécifier la monade ici. Et il faut que j'indique également que M, c'est bien une monade. C'est pas ça. Voilà. Donc ici, StateT. Et cette fois, c'est pas uniquement le tuple que je retourne, mais c'est le tuple dans la monade M. Donc il faut bien que je fasse un Return. Et j'ai droit parce que j'ai dit que M, c'était une monade. Return. OK. Pareil pour Put. Donc je prends un état S. Je renvoie cette fois un StateT d'un état S sur une monade M qui va me produire la valeur rien, Unit. Et cette fois, je retourne un StateT. Et pareil, c'est juste que mon tuple, je le retourne dans la monade M ici. Et puis pareil, après, c'est un peu mécanique en fait. C'est juste que mon instance de functor, c'est juste qu'il y a un paramètre de type supplémentaire. Ce paramètre-là, il faut que ce soit une monade. Donc je le rajoute ici. Contrainte de type, etc. State devient StateT. Hop. Ici. Alors du coup, ici, comme je suis dans M, je vais retourner quelque chose dans M. Et bien, je peux travailler directement dans ma monade. Donc en fait, je peux utiliser la notation Do. Ici, du coup. Alors, je vais juste extraire la valeur. Par contre, il faut quand même que je récupère les deux parce que là, la monade dans laquelle je travaille, c'est bien la monade M. Et bien, ce n'est pas State. Donc, je récupère bien quand même le résultat de l'exécution de ma fonction de StateT. Mais juste, je peux extraire ces valeurs puisque je suis à l'intérieur de la monade M ici. Et pour la remettre, pareil, un return. Voilà. Et puis, c'est tout pareil pour les autres. Je vais peut-être le faire un peu plus rapidement. Monade M, c'est une contrainte. Ce sera pareil pour monade. State, ça s'appelle StateT. Voilà, ce n'est peut-être pas une bonne idée, ça. Alors. Euh. Donc, oui. Ça, on s'en fiche. Donc, StateT, StateT, StateT. Pareil, ici. Ça, on s'en fiche. OK. Peut-être même les supprimer. Hop. Voilà. Donc, pour l'applicative StateT, je rajoute. Donc, la monade, le paramètre de la monade. Ici. Donc, pareil. Pure. Il va me retourner le résultat. Mais il faut que je return, que je mette ça dans la monade. Euh. Pour l'applicative. Bah, pareil. Et on travaille dans la monade. Donc, ici. On n'a plus besoin de ça. On peut extraire la valeur de la monade. Hop. Ici aussi. Et ici, un return. Pour remettre ça dans M. OK. Pour l'instance de monade. On rajoute le paramètre. De type. StateT, StateT. Pareil. On peut mettre. Alors, est-ce qu'on peut mettre un do ? Euh. Ouais. Donc, ici. J'extrais la valeur. Et ici, je vais faire un runState. Alors, du coup. Ça, ça va me le mettre automatiquement dans la monade. Parce que. Parce que je travaille là-dedans. Et. Par contre, c'est StateT. OK. Donc, voilà. Et donc. Quel est l'intérêt de faire ça ? C'est que maintenant. Bah, je ne travaille plus dans State. Mais je travaille dans le transformateur de monade. Donc, ici. StateT. Et si, par exemple. Ici, je dois se préciser. Pardon. Ici, je dois préciser. La monade. Sur lequel je vais empiler, en fait. Mon State. Et bah, par exemple. Je vais pouvoir mettre. I.O. Pour faire des entrées-sorties. Pareil ici. Je rajoute la monade sur lequel je me base. Les entrées-sorties. Et ça veut dire que. Bah, dans ces fonctions-là. Maintenant, je vais pouvoir faire des affichages. Alors, ici. Il faut changer le nom. Et a priori. Et a priori. Alors, oui. Comme ça. On est sur un transformateur de monade. Ça veut dire que maintenant. On ne va plus afficher le résultat de ce truc-là. Mais on va le faire tourner dans la monade d'accueil ici. Donc, c'est bien. I.O. Et le résultat. Bah, on va pouvoir. C'est vraiment. On travaille vraiment dans la pile de monade maintenant. Donc, ce n'est pas le résultat de ce truc-là que je vais afficher. Enfin. Ce n'est pas directement la fonction. Mais c'est le résultat. Dans la monade. On va le passer à l'action suivante. Dans la même monade. Et cette fois. On travaille sur la pile de monade directement. Alors. Je vais le. Mettre comme ça. Donc. Ce résultat-là. Je vais le binder. Dans. Print. Et pareil ici. Ok. Donc voilà. Ce qu'il faut voir. C'est que maintenant. Ce truc-là. C'est vraiment une action. Qui est dans la pile. Qui est compatible avec I.O. Directement. Donc. Si j'essaye. Alors. Je me suis trompé. Alors. Qu'est-ce que j'ai oublié. Alors. Qu'est-ce que j'ai oublié. Je vais regarder. Ce que j'ai oublié. Estaté. Estaté. A priori. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il me raconte. Qu'est-ce que j'ai oublié. Ici. Qu'est-ce que j'ai." Afficher un texte. Par exemple. On est dans. Rep3. Hop là. Voilà. Donc ça. Je vais pouvoir faire ça. Mais. Pas tout à fait. Ici. Je suis dans. Un contexte. de State T, donc j'ai le droit de faire des actions de type State T, donc Queen 42 par exemple, etc. Par contre, le putester LN ici, ça, ça vient de la monade IO ici. Donc il faut que je le récupère, la fonction pour faire ça, c'est Lift. Sauf que, je n'ai pas expliqué comment dans State T, on pouvait récupérer les fonctions de la monade d'avant. Donc pour ça, il faut instancier une autre monade qui est, bah, ici. Hop. Qui est monade trans ici, donc trans, c'est pour la L, les transformateurs de monade. Donc en fait, ça, ce que ça veut dire, c'est que State T de S, mon transformateur de monade d'un état S, et bah, il va pouvoir, donc il est de classe monade trans, ça veut dire qu'il y a une fonction Lift, où, bah, du coup, je peux récupérer ici l'action de ma monade de base et exécuter et la ramener, en fait, dans un contexte de State T. Donc c'est juste ça, que ça fait. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, on est à un ordre monade trans, on est à un ordre un peu plus élevé que juste monade à monade. On prenait la monade S, M, donc vraiment l'état et la monade d'accueil, et ici c'est vraiment le transformateur de monade, on n'a pas le M à préciser ici. Bon, c'est du détail, mais du coup, maintenant, je peux lifter les fonctions de I.O. dans mon contexte de State T. Et du coup, bah, je vais pouvoir faire mon affichage comme ici. Alors, on va exécuter. Hop. Voilà. Donc là, le COUN42, bah, ça ne change pas. Et le REP3 COUN42, bah, cette fois, il a fait son affichage avant de produire la valeur qui a été passée à print après. Donc maintenant, on a vraiment, là, on voit l'intérêt de notre pile de monade. Sur I.O., j'empile State et, bah, je peux empiler, spécifier les fonctionnalités et c'est vérifié par le système de type. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai précisé I.O., mais en fait, ça marche pour, comme je ne fais pas d'opérations particulières qui ont besoin de la monade I.O., bah, en fait, cette fonction-là, elle est plus générale que ça. Elle fonctionne sur n'importe quelle monade M. Donc, par contre, il faut bien que je précise que c'est une monade avec une contrainte de type, ici. Et voilà. Donc là, mon coon 42, c'est bien un State D, dont l'état, c'est une liste de hint, ça produit un booléen et qui s'applique, qui s'empile sur une monade M, donc un paramètre M de type monade. OK. Et donc, alors, je regarde si j'ai rien oublié, quand même. A priori, c'est bon. Et donc, une dernière chose intéressante, c'est que, bah, tout ça, c'est pas mal, ça permet d'empiler des monades, mais les types sont un peu compliqués, quand même, à gérer. Ce qu'on aimerait bien avoir, en fait, c'est juste dire, bah, je veux produire un booléen, et, dans une monade, et dire que, bah, c'est un State, je sais pas quoi, c'est de la I.O., je sais pas quoi, rajouter ça comme contrainte de type sur la monade dans laquelle je travaille. Et c'est ce qu'on appelle le style MTL. MTL, c'est une bibliothèque de transformateurs de monades de Haskell. Donc, c'est un peu eux qui ont popularisé ça. Et on va voir comment on fait ça. Et bah, comme ça, hop. Donc, l'idée, c'est, avant de préciser mon transformateur de monades, je vais déclarer une classe qui correspond avec les fonctions dont j'ai besoin, les fonctions de base que j'ai besoin. Donc, ça s'écrit comme ça. Je dis que c'est un monade State. Pareil, le type de mon état. Le type de la monade sur laquelle je vais transformer, la monade de base. Et, bah, il faut que ce soit une monade. Donc, on peut l'écrire comme ça. Alors, ça, c'est des dépendances fonctionnelles. C'est cette extension-là. Ça permet de rajouter des contraintes entre S et M pour pas qu'on puisse utiliser des monades State sur des types incompatibles. Bon, c'est pas très intéressant, mais je vais pas détailler ici. Donc, peu importe la signature des fonctions. Il faut que j'implémente ce get et boot ici. Donc, ça correspond bien aux types qui sont ici. Ce qui veut dire que mon type que j'ai déclaré ici, je vais pouvoir l'instancier de la classe monade State ici. Donc, au lieu de mettre juste ça, je vais faire une instance. Alors, il faut que ce soit une monade. Donc, là, c'est un peu astucieux quand même. Il faut que mon M soit de classe monade. Et je vais instancier monade State. Pour, alors, S ici, c'est le type générique de mon état. Et la monade ici, c'est mon State T S M. Donc, c'est toute ça la monade que je vais instancier. Et ensuite, je vais pouvoir définir mes fonctions get et boot là-dedans. Et a priori, la définition ne change pas. Ok. Bon, ben voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça veut dire qu'en fait, ici, je vais pouvoir dire que... Je vais pouvoir dire quoi ? Oui, voilà. Au lieu de travailler sur une monade... Au lieu de m'empiler sur une monade M ici, et d'avoir un State T là-dessus, je vais pouvoir dire directement que... J'ai une monade M qui est de type monade State. Alors, pas tout à fait. En fait, monade State sur des entiers. Et qui produit un booléen. Donc, du coup, je peux supprimer tout ça. Et voilà. Donc, du coup, je peux simplifier vraiment mon écriture en disant juste que je travaille dans une monade M qui va me fournir un booléen. Et ma monade M, elle a une contrainte de type monade State liste d'entier. Ce qui veut dire qu'en fait, je suis dans un contexte M qui a la fonctionnalité... On gère un état mutable qui est de type liste d'entier. Voilà. Après, on peut tester ça déjà. Ok, c'est l'heure de marcher. Je vais faire la même chose ici. Alors, est-ce que je ne le ferai pas... Pourquoi si bon ? Tiens. Donc, monade State liste d'entier. Alors, si je veux le faire de façon générique, je peux faire comme au-dessus. Hop. Et ici, M. Donc, voilà. Donc, je vais commenter l'affichage. Je fais juste la même chose. A priori, ça marche encore. Donc, il n'y a plus l'affichage. Et maintenant, si je veux rajouter l'affichage, il va falloir que je dise que M nécessite également la capacité de faire des entrées-sorties. Et pour ça, on a une classe de type qui correspond qui est monade.io. Donc, dans mes contraintes, je vais rajouter que M est aussi de classe monade.io. Et puis, c'est tout. Et en fait, c'est ça qui va être intéressant. C'est que juste toutes les fonctionnalités, je les mets là. Et puis, mon M, ici, il possède toutes ces fonctionnalités. Là, je vais pouvoir faire appeler les appels aux différentes fonctionnalités précisées ici dans les contraintes de type V. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc, ça, c'est bon. Et voilà. Donc, en fait, si je veux pouvoir faire mon appel à une fonction d'affichage, il faut également que je la ramène dans M. Et là, il y a une fonction particulière qui permet d'indiquer que c'est de monade.io qui est lift.io. Et il faut que je lui dise que que state.t a instancié cette monade-là. Donc, pour ça, pareil, on va instancier. Alors, donc, en gros, c'est ça qu'il faut écrire. Monade.io pour state.t SM. Et donc, là-dedans, je vais lui dire comment récupérer comment définir lift.io. Ça, il va falloir que j'écrive ça. Et ce qu'il faut également préciser, c'est que ma monade M, donc, mon state.t, il va offrir la capacité monade.io si seulement il se base sur une monade M ici qui est également de classe monade.io. Je ne peux pas faire un affichage, je ne peux pas intégrer un affichage dans state.t si la monade de base elle n'est pas elle-même, elle ne gère pas elle-même l'affichage. Donc, monade.io M, contrainte de type, et voilà. Et donc, en gros, ce que j'ai à faire, c'est que si j'ai un monade.io sur M ici, elle a déjà une fonction lift.io. Et donc, j'ai juste à la lifter dans ma monade ici, state. Donc, comme on a déjà défini la monade lift ici, la fonction lift ici pour state, j'ai juste à dire mon lift.io pour state.t, c'est tout simplement lifter le lift.io de la monade M. Et voilà. Et donc là, du coup, je peux appeler ici ma fonction d'entrée-sortie, d'affichage, à modulo, après l'avoir lifté ici sur mon monade state. donc, voilà, c'est ce qui est écrit ici. Ça, je peux l'enlever. OK. Donc, on essaye. Et voilà, donc, on retrouve, donc ça, c'était le count42 et ça, c'est l'appel à rep3 count42 qui fait son affichage, qui fait les appels à count42 et qui produit le résultat qui est ensuite affiché. OK. Qu'est-ce que j'ai oublié ? A priori, il n'y a pas grand-chose. Alors, et donc, tout ça, ça existe déjà dans la classe, dans la bibliothèque MTL. Donc, en fait, je peux apporter directement ici, dans la MTL, il y a les classes sur state et les types algébriques qui définissent state. Et en fait, tout ça, du coup, c'est déjà codé et je n'en ai pas besoin. Hop. Test. Donc, ça fonctionne exactement pareil. C'est déjà fait dans la bibliothèque. Donc, au final, c'est plutôt intéressant parce que si j'ai besoin de fonctionnalités particulières comme par exemple gérer un état, je peux préciser ici que je travaille dans une monade M qui est de type monad state avec le type de l'état ici. Si j'ai besoin d'ajouter que je veux faire des affichages, pareil, j'ai ma monade M ici qui va produire cette valeur-là et M, c'est de type monad state de type monad IO et du coup, dedans, je peux faire des actions de type monad state et également des actions de type monad IO modulo que je dois les réintégrer ici, les lifter dans ma monade state. Et puis, l'exécution après, c'est relativement, il faut faire l'appel qui correspond, mais c'est relativement simple. Donc, c'est intéressant pour remplir les fonctionnalités et surtout, c'est vérifié par le système de type et si je veux faire une opération qui n'est pas autorisée par ma pile de monade, il va me le détecter directement. On le regarde ici. Donc, voilà un state, on a une variable mutable, on peut le gérer à la main, c'est un peu compliqué. On a la monade state pour faire ça automatiquement, on peut le mettre sous forme de transformateur de monade et on peut l'implémenter sous forme de classe de type pour avoir à juste spécifier des contraintes de type sur une monade plus générale et l'écriture est plus simple. Et voilà. Merci.